Daniel Perrette, président de l'association La Sixtine de la Seille. L'association La Sixtine de la Seille s'occupe de faire connaître, sauvegarder, mettre en valeur les peintures de l'église de Sillénis. Alors, je vois que vous exposez ici à l'aéroport. C'est important d'avoir une visibilité comme celui de l'aéroport aujourd'hui ? Oui, parce qu'il y a quand même un flux de passagers qui ne connaissent pas l'église. Donc, en attendant leur avion, ils peuvent très bien venir regarder tous ces panneaux. Et puis, c'est ouvert aussi à tous les gens des alentours, parce qu'ils ne vont pas venir forcément à l'église, alors ils viennent à l'exposition. Mais le but, c'est quand même que les gens se déplacent à l'église de Sillénis. Qu'est-ce qui fait que c'est exceptionnel, cette église ? Qu'est-ce qui fait que c'est exceptionnel ? Alors, c'est exceptionnel parce que c'est une église qui est totalement peinte et recouverte de peintures murales du XVe et XVIe siècle. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On n'en trouve pas beaucoup en France. Et donc, à une époque inconnue, elles ont toutes été recouvertes d'un badigeant. Et c'est ce qui les a conservées. Donc, nous les avons découvertes en 1845. Et donc, là, il y a eu une grande, grande restauration qui a duré plus de 20 ans. Et donc, ensuite, nous avons eu quand même d'autres restaurations. Il y a eu d'autres misères, les guerres. Évidemment qu'en 1870, nous sommes devenus Allemands. Ce sont les Allemands qui ont classé l'église à l'inventaire des monuments historiques. Et puis, à la Première Guerre mondiale, l'église a souffert de l'humidité parce que les Allemands avaient pris les chenots qui étaient en cuivre pour en faire des douilles pour les obus. Et donc, pendant toute la période de la guerre, l'église est restée sans chenots. Ensuite, à la Seconde Guerre mondiale, là, il y a eu des dégâts quand même dans le clocher qui a reçu une bombe à centiaire. Mais l'église a quand même été préservée. Donc, nous avons eu une superbe restauration. J'ai dit toujours une superbe parce que c'était que du nettoyage. Monsieur Bottineau, architecte des bâtiments de France, voulait absolument enlever tous les repeints, même ceux de Malardeau. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions. On a conservé Malardeau. Malardeau, c'est 1845-1865. Mais on l'a conservé parce qu'il fait partie de l'histoire de l'église. Or, actuellement, on estime qu'on a 70% de peinture originale sur tout l'ensemble. Alors, c'est énorme. Alors, c'est un vrai joyau. C'est vraiment quelque chose à découvrir et à faire connaître absolument. Alors, souvent, l'église est ouverte en plus. Oui, elle est ouverte tous les jours de l'année, de 10h à 18h. Alors, c'est bien. On a quand même des bénévoles qui veulent bien s'investir. Mais tous les jours. Et puis, nous faisons nos visites commentées gratuites. Le deuxième dimanche de chaque mois à 14h30. Donc, le mois prochain ? Alors, le mois prochain, c'est le 14 juillet, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la visite commentée à 14h30. Pour en savoir plus, vous avez un site internet, une page Facebook ? Oui, on a un site internet. C'est www.sixtindelasseye.com. Voilà.